bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment démarrer ce compresseur il s'agit d'un compresseur de climatiseur de puissance 3 chevaux donc aujourd'hui on va voir comment le démarrer donc pour le démarrer on a besoin d'un condensateur de 60 microfarad comme vous pouvez le voir un condensateur de 60 microfarad et on a besoin de l'alimentation 220 volts qu'on va brancher à la fin sur cette prise donc maintenant je vais vous expliquer un truc avant il faut comprendre que pour démarrer un compresseur nous avons besoin d'identifier cette bandelette en caoutchouc cette bandelette nous indique exactement les positions des causes comme par exemple la cause la cause jaune ci la cause avec le câble jaune c'est s la cause à la bande rouge c'est r non c'est c si vous pouvez pas voir nous on arrive à voir c'est c et la cause avec le câble bleu c'est r donc très important à savoir le c'est le commun c'est très simple on va le mettre directement sur notre face donc sur la face comme ça on va pas faire d'esthétique on va c'est juste un tuto pour expliquer donc on va mettre la face comme ceci sachant que c'est le câble de notre face puis on a quoi puis on a s la s c'est la capa c'est donc ça part au condensateur est ce pas au condensateur et r qui est bleu capa alimenté ça veut dire que ça n'a pas au condensateur aussi mais ça s'alimente avec le neutre le neutre de notre alimentation vous voyez que le schéma est très simple le schéma est très simple et là maintenant nous allons passer au test vous allez voir disjoncteur baisser notre protection est baissée on va brancher on va brancher notre bon comme je l'ai dit tantôt pour démarrer ce compresseur on a besoin d'un condensateur de 60 microfarades vous avez vu le branchement déjà il faut savoir que dans cette page facebook ou bien dans ma chaîne youtube je vous explique comment est ce comment dépanner un climatiseur comment installer un climatiseur si vous me suivez vous allez constater que j'ai publié la vidéo chaque jour sur des thématiques du froid et climatisation et de l'électricité bâtiment donc abonnez vous partager et sachez que je vais publier chaque jour les astuces pour vous aider vous surtout vous les et les débutants donc on va commencer on va passer au test pour voir si notre câblage a fonctionné on va lever le disjoncteur vous recevez le bruit vous pouvez voir ça c'est l'aspiration ça c'est le refoulement au temps pour moi voilà l'aspiration vous voyez la puissance du 3 chevaux ok donc on a fini le test j'arrête vous avez vu le fonctionnement du 3 chevaux c'est très simple accabler et merci abonnez vous à ma page à bientôt je vous ai dit je vous ai dit